Musique 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 You know Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Vous me l'aviez demandé Je sais que ça va faire plaisir à un bon nombre d'entre vous Puisqu'en fait j'ai eu la chance de pouvoir Essayer et acheter des produits Kiko Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kiko c'est une marque de cosmétiques italienne Qui vient progressivement Je pense en France En fait ce sont des produits Qui ressemblent énormément Enfin au niveau du packaging ça ressemble à MAC Je vais vous montrer Simplement c'est vraiment un prix totalement différent Et des chiens qui sont bons Musique C'est un espèce de lila Comme ça J'aime beaucoup 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 Et c'est celui que j'avais vu dans les swatchs de Marine Et j'ai trouvé qu'en fait la couleur est originale Parce qu'on le voit, ce pastel On le voit beaucoup Plus qui tire sur le violet Ou Qui tire sur le bleu Mais rarement vraiment cette couleur là Lila comme ça Donc j'ai de suite sauté dessus Donc un petit vernis comme ça C'est seulement 2,50€ Et on a 12 tonnes quoi De vernis Il y a plein de teintes de rouge Plein de pastel Plein de pailleté Enfin c'est une tuerie J'en ai pas acheté 50 000 Parce que je ne connaissais pas la qualité J'ai préféré me raisonner Bien que je ne sois pas très raisonnable Parce que j'en ai eu pour beaucoup quand même Mais bref Donc il y a le 338 Donc je vais vous montrer un petit peu la texture Parce que la texture est bien Dans le sens où effectivement Ce que j'aime bien C'est sur un Enfin non Ce que j'aime bien dans un vernis C'est vraiment Voilà la texture Donc en fait C'est quand même pas mal liquide Et vraiment super facile à appliquer Super facile à appliquer Pas de soucis Sèche très rapidement Et de ce que j'ai vu Ça tient plutôt pas mal Donc très très contente Pour un 2,50€ Ça va Ensuite J'ai pris le numéro 243 Qui est en fait Un framboise Non plus un cassis Entre le framboise et le cassis J'aime bien ce type de couleur Moi j'aime bien le foncé En vernis J'aime bien le flashy Le foncé Je ne suis pas du tout pastel En règle générale Sauf la exception Celui-là est très très joli Par contre Faites très attention Parce qu'au niveau de ce que montre Ce qu'on voit comme ça Et ce qu'on met sur l'ongle C'est vraiment différent C'est vraiment différent Ensuite Donc j'en ai pris un Alors celui-là en fait Je suis déçue C'est numéro 301 Puisque je m'attendais En regardant comme ça Je m'attendais A une espèce de violet foncé Et en fait C'est un vert C'est un vert Oh Oui c'est très très vert Et en fait C'est un bleu foncé Un bleu nuit Très beau hein Mais pas du tout ce que je voulais Donc pour le coup Les filles Si jamais vous êtes intéressés Par cette teinte Donc le 301 Donc c'est un Ouais c'est un Un bleu nuit Assez Assez irisé Si vous êtes intéressés N'hésitez pas à me le dire Parce que je vais pas Je vais pas le garder J'en ai déjà 2-3 Dans ce type là Et c'est vraiment dommage Ensuite Donc Un de mes préférés C'est le 244 Et là c'est celui que je porte Bon ne faites pas attention A comment je l'ai mis Je l'ai mis super rapidement Puis alors moi je suis pas du tout Je sais pas du tout Mettre du vernis en fait Donc là c'est vraiment Un Un violine Matte Et il est super beau Moi j'adore Je trouve que c'est tout de suite Très très classe Et Moi je trouve qu'il est vraiment Là par contre Ça ressemble vraiment à la couleur Que l'on voit au départ Et le dernier que j'ai acheté Alors je n'avais pas de rouge Rouge Et j'ai pris donc le numéro 285 Qui est un rouge Mervillon Mervillon Un rouge vermignon Super chouette Et C'est celui là que je vais porter A l'élection samedi C'est un beau rouge comme ça Bien franc J'adore Je suis folle De cette couleur Donc pour les vernis C'est terminé Alors Je vous dis Donc 2,50€ le vernis Ça vaut pas le coup De s'en priver Qualité Bien Séchage Bien Pose Facile Et Tenue Correct Donc ensuite Donc bien entendu Je me suis jetée sur les fards à paupières Parce qu'il y avait énormément de choix Les irisés Les pailletés Les Les mat Et j'en passe Donc il y a deux types De fards à paupières Que j'ai testé Donc les eyeshadows normaux Classiques Qui sont en fait Comme ça Je vais vous montrer le packaging Voilà pourquoi je dis Que ça copie un petit peu Mac Noir Blanc Comme ça Exactement le même packaging Qui laisse entrevoir la couleur Comme ça au milieu C'est pareil Sauf que le Mac Sont un petit peu plus petit Là c'est la taille C'est la taille d'un Kiko Le Mac est un petit peu plus petit Le Kiko Je crois qu'au niveau de la taille C'est assez Assez Ressemblant Au meuf Meuf Au meuf Je trouve ça moche Au Make Up For Ever Alors Donc La première couleur que j'ai pris Est donc le 128 Qui est une ombre En fait Un beige Pailleté Je cherchais une couleur Comme ça depuis longtemps Je sais que Sephora En faisait une Mais pas confiance Parce que Sephora On connait Je vais vous montrer A la caméra Encore faut-il Que vous voyez L'effet pailleté Et en fait En fonction de Enfin vous voyez C'est quand même Là J'aime beaucoup Donc c'est quand même Je ne sais pas si on le voit Et en fait J'aime bien l'odeur Je ne sais pas pourquoi Je suis très Et je trouve Qu'ils sont vraiment pas mal Donc ceux-là Ils sont à 4,50 Donc j'ai pris Donc toujours Donc en eyeshadow Classique Celui que je porte Donc sur mes yeux Là Qui est en fait Un vert Qui est en fait Des reflets Marron Bleu Enfin C'est un vert canard En fait Donc il est comme ça Et vraiment Ils sont hyper pigmentés Je vais vous montrer Donc on doit Je passe Voilà Hyper hyper pigmentés Des reflets Enfin j'adore Franchement Trop trop contente De ces De ces fards à paupières Donc eyeshadow Classique Donc c'est les premiers Quand on arrive Voilà à droite Celui-là Donc pareil 4,50 euros Donc j'ai pris Un espèce de Pardon La teinte C'est le 5,14 Pour celui-là J'ai pris un marron Parce que je n'avais pas De chocolat Vraiment J'avais du taupe J'avais du brun Mais vraiment La teinte de choco Qui tire vers le rouge Je n'avais pas Donc là C'est le 126 Ultra pigmenté Encore une fois Je vais vous montrer C'est un mat Moi je suis En fait C'est un mat irisé Mais sans plus Enfin un mat irisé Ça veut rien dire Par exemple Le 114 C'est plus Un métal Alors que celui-là Le 126 C'est plus Un mat Voilà Et puis donc Je nettoie mon doigt A chaque fois Parce qu'ils sont Voyez Ils tiennent quand même bien Et le dernier Que j'ai pris en fait Donc c'est un espèce De noir pailleté C'est le 177 Je vais vous montrer Noir pailleté irisé Très 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 Pigmenté Et c'est rare Un noir D'avoir quelque chose Aussi D'aussi D'aussi pigmenté C'est un noir En fait Qui avec les Les paillettes Et les faits irisés Tire sur le 26 C'est un espèce De violine Métallique Comme cela Magnifique J'ai plus de doigt Ici Donc je vais vous montrer La différence entre Sans eau Et avec eau Donc en fait Il est vraiment Dans les violets Mais violet argent En fait Sans eau Ca donne ça Je vais faire un truc dégoûtant Vaut Avec eau Ca donne ça Donc voyez A droite vous avez sans eau Et là vous avez avec eau Vous voyez la différence En fait de pigmentation Quand vous appliquez de l'eau Donc ce sont bien des fards Qui réagissent Avec de l'eau Et ceux là je crois Qu'ils sont à la hauteur de Je crois que c'est 6,50€ Et puis donc j'ai testé un pinceau Un pinceau fluffy Parce que le mien est mort Donc j'ai déjà utilisé tout à l'heure Pour pouvoir estomper justement Mon fard Et il est vraiment 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 Super chouette Il est Bon il est un petit peu Il pique un petit peu Donc ça c'est tout En même temps Bon il coûte 10€ Il pique un petit peu Mais il fait bien son travail Et puis donc un gloss Celui que je porte aujourd'hui Qui ne colle pas Et qui tient bien C'est un gloss en fait Donc moi la teinte C'est le 110 Et c'est un espèce de Vieux rose Entre le vieux rose Et le corail en fait Parce que je cherchais un corail mat Mais c'est pas une mince affaire Donc si l'une d'entre vous sait Ça m'enlèverait vraiment une pine du pied Je cherche un corail mat Mais un corail Pas foncé Pas qui tourne vers l'orange Non plus Pas du tout irisé Qui soit une texture crème Ma fille qui est trop chiante Donc pas irisé Pas qui va vers l'orange Pas qui va vers le marron Je veux vraiment une couleur spécifique Et je galère à la trouver Peut-être parce que simplement Donc voilà les filles Donc le tuto est terminé Il dure 3 plombes Comme d'habitude Juste une dernière chose Avant de vous quitter Je vais vous montrer Ma dernière trouvaille De chez New Look Qui en fait C'est une petite boucle de ray J'adore Je suis totalement folle Des boucles de ray en ce moment C'est à Donc voilà C'est la dernière paire Que j'ai acheté Donc évidemment J'ai tout pété sur Paris Heureusement que je n'y habite pas Donc voilà Tout bien gros bisous Salut